...en premier, mais on pourra dès à présent les remercier d'avoir fait le déplacement et d'être venu courir aujourd'hui pour ces quarts de finale. C'est la première fois que je vois autant de monde sur cette ville arriver depuis ce matin, au point que je vais peut-être un petit peu avoir de mal à voir qui veulent l'emporter. On se doutait qu'il n'y aurait pas un sprint. Voilà, main dans la main, qu'est-ce que c'est sympa. Voilà, et puis on va laisser les juges, il me semble, il me semble que c'est Johan Koval qui va avoir passé la ligne d'arrivée. Alors on va voir ce qui a été déterminé. La troisième place a été prise par Thomas Réau qui aura fait une course très très solide à l'arrière, derrière les deux coureurs de Dordogne-Athlée. Franchement, très très belle course que cette course senior chez les hommes avec nos deux grandes stars qui étaient à l'avant de la course. Johan Koval, me semble-t-il qu'il l'a emporté devant Johan Durand et Thomas Réau qui vient chercher la troisième place. La quatrième place est prise par Clément Gada à quatrième place et Sacha Perrier, cinquième, Sacha Perrier qui vient chercher par la même occasion la victoire chez les Espoirs. Et le premier Escriouac qui vient de passer à haut niveau ! Alors effectivement, on a je pense le Dossard 511, Emilien Ispivac qui va venir chercher la troisième place chez les Espoirs. La deuxième ayant été prise par Arnaud Marollon, me semble-t-il, du Sèvres-en-Voca-Japé. Merci. 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 Grégoire Gaucher. Le deuxième, sous les couleurs du Sèvres-Bocage athlétique, Armand Marolo. Et le vainqueur du Céabrive, Sacha Perrier. Donc podium, espoir, pour cette course des as masculins. Est-ce qu'on peut faire le protocole des as maintenant ? Merci. 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 Allez, les as, vous vous mettez derrière le podium. Les deux Johan. Derrière le podium. Et Thomas Réau. Thomas, j'espère qu'il est resté. Thomas Réau. C'est un peu trop. Non. Mais fais t'office. Ok, c'est trop beau. C'est bon. C'est beau. C'est beau. Ça va se passer. Allez, allez. Allez, allez. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. derrière, vous vous mettez derrière la marche qui vous concerne, allez, troisième pour le scratch de cette course des As, Thomas Réau, Grand Angoulême Athlétisme, alors le deuxième, Yoann Durand, Dordogne Athlée et le champion de cette édition 2023. Il y a quelques mois, il était parrain de la course des foulées d'Angoulême Schneider électrique, Yoann Coral, Dordogne Athlée. Allez, mesdames, messieurs, on applaudit. Vous avez vu une très grande course aujourd'hui ici à Ruel, il y en a eu d'autres de très belles, mais celle-là, vraiment, elle est de très haut niveau. Merci les gars. Alors, Master Zero, les Master, vous êtes là ? Bravo, Antoine ! Allez, classement d'or pour les Nations. Master, troisième, Benoît Boutet, c'est au kilomètre 42, s'injuste le martel. Deuxième, Yoann Durand, Dordogne Athlée et le premier, on recommence la même chose, Yoann Coral, Dordogne Athlée également. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je renouvelle aussi mon appel à tous les bénévoles du G2A disponibles. Alors, il est vrai qu'il y a encore quelques coureurs sur le parcours, donc attention à ne pas néanmoins les lésés dans la fin de course, mais sinon on se met à démonter les structures, donc tout ce qui peut l'être. On vous remercie d'avance. C'est parti ! 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 Alors, c'est quoi la photo ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais, voilà, il n'y avait pas de... Ouais, il y a pas de... Je vais me changer, j'ai trop froid. Ouais, tu viens ? Oui, vas-y. Ouais, moi j'ai pas... Ouais, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de... Après on ne fait pas plus... Il y a la 0k à l'idée, vous avez l'idée d'un livre à... Ouais ! Ouais ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.